Bonjour à vous, y a-t-il trop de thérapie du bien-être ? C'est souvent ce qu'on entend, notamment de la part de la médecine académique, de certains journalistes, qui se font le relais de chiffres grandissants de pratiques et de praticiens de thérapie du bien-être alternative, alors yoga, naturopathie, homéopathie, développement personnel, kinésiologie, chamanisme, bref tout ce que vous voulez. Tout ce que vous avez déjà pu entendre, que vous pouvez retrouver dans des salons de bien-être qui fleurissent eux aussi, avec des milliers, voire des dizaines de milliers de visiteurs sur 2, 3, 4 jours. Et donc, beaucoup de gens s'offusquent de ça, d'éditorialistes, de journalistes, et encore plus de personnes à la Mivilude, ou dans les cabinets ministériels, ou dans les hémicycles, se disent « c'est pas normal, il faut légiférer ». Et donc, on prend le symptôme, toujours pareil, on n'est pas sur une médecine de terrain, sur un audit, on va dire, macrocosmique, où on regarde juste un épiphénomène de se dire « il y a de plus en plus de praticiens alternatifs, et il faut enrayer tout cela, parce que c'est pas normal ». Alors, moi, mon constat, et dans cette vidéo, ce que je vais développer sur plusieurs axes, c'est de dire « s'il y a autant de thérapie du bien-être, et de praticiens du bien-être, et bien c'est que, tout simplement, on est dans une société du mal-être ». Donc, plutôt que de venir observer à la loupe, on verra que c'est utile, quand même, on verra qu'il y a des abus, il y a du charlatanisme, clairement, et de l'abus de confiance, et du gros pognon aussi. Et il y a aussi ce phénomène de dire « il n'y aurait pas cette offre-là, s'il n'y avait pas cette demande-là ». Donc, de manière pragmatique, on dit « il y a de plus en plus de naturopathes », où, par exemple, on dit souvent « l'homéopathie, ça ne marche pas ». D'accord, ça a plus de 140 ans, donc si ça ne marchait vraiment pas, ça se serait effondré. En fait, les gens ne sont pas bêtes, ils ne gaspulent pas leur pognon en l'air, surtout en temps de récession. Et donc là, s'il y a une augmentation des offres de bien-être, c'est qu'il y a une augmentation du mal-être, en dépit de la récession économique qui ferait qu'on préférait aller vers les pratiques remboursées par la sécurité sociale. Et je pense que c'est ça aussi le cœur du problème, c'est qu'il y a eu une dérive économique, dérive au sens neutre du terme, c'est-à-dire que la part qui était investie sur sa santé ou son mal-être de la part des Français, puisqu'on parle de France, va vers des choses qui étaient remboursées, donc sous-entendues peu impactantes sur le budget, vers des choses qui sont significativement impactantes, soit avec des pratiques non remboursées, soit avoir des médecines, des thérapeutiques non remboursées. Je parlais d'objets physiques, comme des plantes ou autre chose. Et donc ce mouvement économique-là fait qu'il y a une manne financière à perdre, de la part des institutions médicales, ce qui fait que son égo, son orgueil est touché, parce qu'on voit une dérivation de ces patients d'un cabinet à l'autre, combien même ils sont surchargés à l'hôpital, mais il y a une dérivation économique, et là il faut le dire, des laboratoires pharmaceutiques vers d'autres pratiques, parce qu'évidemment tout ça est un grand business, et que la santé, le mal-être et le bien-être représentent une manne financière énorme, parce que ça dure toute une vie. Et donc évidemment on l'a vu sur les quatre dernières années, on pouvait investir très fort sur la santé, d'ailleurs l'investissement on le voit la semaine dernière, 200 millions de doses, 200 millions de doses d'un traitement en phase expérimentale, qui ont été détruites, mais qui ont été achetées à prix d'or, sachant qu'elles avaient été financées sur fonds publics. Donc ça représente quand même du pognon, on en est sur certaines firmes pharmaceutiques, sur les trois dernières années, ont engrangé 40 milliards de dollars de bénéfices sur une année, donc ça commence à représenter des sous. Donc si en face il y a des thérapies qui viendraient concurrencer avec, on va dire, de l'argent public, qui n'iraient pas garder leur poche, ni en achat de matériel ou de personne, parce que c'est pour le bien public, et puis après en rachetant, en faisant une bascule à x10 ou x40, comme c'est le cas pour certaines chimios, eh bien on va dire que ça dérange forcément si en face il y a des parts de marché qui sont prises ailleurs. Donc je pense que cette critique de ces pratiques du bien-être repose avant tout sur une perte de pouvoir, à la fois, on va dire, très directe dans le cabinet, où on voit une fuite de patients, et donc ça nous questionne, nous, si on est praticien de santé académique, en se disant, je suis en situation d'échec, quelque part, et puis il y a aussi une fuite économique. Donc c'est un peu un jeu de dupe et quelque chose de très hypocrite, et puis si on a la chance d'avoir un bras armé, on va dire au niveau de la presse ou au niveau médiatique, on va pouvoir venir taper sur ces thérapies du bien-être. N'empêche qu'il y a quand même ce mal-être qui est grandissant. On l'a vu de manière paroxysmique avec les confinements qui ont amené plus d'obésité, plus de mal-être, plus de suicide, manque d'activité physique, taux de dépression et taux de suicide qui ont augmenté. La France est déjà le premier consommateur au monde en matière d'antidépresseurs. L'obésité a augmenté. J'ai fait une vidéo il y a quelque temps en disant est-ce que notre espèce est dégénérée ? La question est oui, je vous spoil, et j'explique pourquoi. Par contre, je vous invite à regarder la vidéo. Donc évidemment que tout ce mal-être-là, tout le monde n'est pas suicidaire, tout le monde n'est pas dépressif jusqu'à devenir un tonique et il y a des gens qui veulent s'en sortir donc ils vont vers d'autres approches. Donc le constat, plutôt que de dire « Oh mince, il y a des nouvelles approches complémentaires ou alternatives, il faut régiférer et taper dessus » avec l'Assemblée nationale, le Sénat et la Mivilude, on pourrait se dire « Ah non, le constat c'est qu'on est en situation d'échec à faire vivre une société de manière harmonieuse et joyeuse. » Non, ce n'est pas le cas. Puisqu'on est en guerre systématique et quand ce n'est pas nous, c'est déporté. Donc évidemment que c'est un petit peu une situation de mal-être que les gens vivent, d'autant plus si la bouffe augmente de 20%, si le gazoil augmente de 60% et si les tensions communautaires sont exacerbées. Et donc ce mal-être-là va trouver refuge s'il n'y a plus de place sur les cabinets, ce qui est le cas, dans les pratiques non réglementées, donc c'est-à-dire complémentaires. Mais tout ça, ça autorise aussi la possibilité, et c'est pour ça que ce n'est jamais blanc ou noir. Il y a toujours des gens qui me disent « Ah, tu retravailles avec des médecins, les médecins sont des salauds. » C'est-à-dire qu'il y a 220 000 médecins en France, il y a 220 000 salauds. Évidemment que non. Si je parlais d'ego et d'orgueil du praticien qui allait taper sur l'autre parce qu'on lui volait son patient, c'est évidemment à l'encontre de ce que j'essaie de prôner, c'est-à-dire la santé intégrative. Donc le but de travailler avec des médecins, c'est de reconnaître ma limite de compétence, la limite de compétence de toute personne, et puis de se mettre en lien avec ceux qui veulent se mettre en lien pour promouvoir un modèle de santé vertueux, c'est-à-dire on s'arrête dans son limite de compétence, et puis là où l'autre, on va prendre le relais, et puis on forme un cercle autour du... On va dire la personne qui va être soignée, ou du malade, et puis qui va elle-même se mettre en mouvement en fonction des recommandations qui lui seront données, elle sera acteur de son bien-être. Elle n'attendera pas qu'on lui jette une pilule remboursée dans la bouche. Et donc, sauf que l'orgueil est présent des deux côtés de la barrière, si on doit raisonner là pour le coup de manière binaire, et que si je suis orgueilleux, si je suis avide de pouvoir, si je suis avide de pognon, et si j'ai en moi une distorsion psychologique qui tend la manipulation ou de la perversion, eh bien quelqu'un qui est en mal-être, parce que c'est ça tout l'objet du point, et je pouvais pouvoir exercer une influence sur vie. J'avais fait une vidéo, je crois, il y a 4 ou 5 ans, en veille spéciale sur la naturopathie, que j'avais appelée « Nous sommes aussi des charlatans ». Et j'invitais justement à nettoyer, faire le ménage devant la porte des santé intégratives, comme s'il y avait les mauvais médecins d'à côté, et les gentils naturopathes de l'autre. Et ce n'est pas le cas. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'ordures dans le milieu de la naturopathie, j'ai rencontré beaucoup d'ordures du mot de la médecine, mais j'ai rencontré des gens bien de tous les côtés. Mais je ne vais pas me mettre en lien avec un naturopathe, parce qu'il est un naturopathe. Si je juge que moi, il a un comportement ordurier, au niveau de l'abus, la faiblesse d'une personne, parce que justement, dans son mal-être, elle n'a pas la lucidité, pour exercer un regard critique, là, ça me gêne beaucoup. Et en fait, c'est pour ça que souvent, on me dit « Ouais, t'es timoré sur tes vidéos ». En ayant fait plus de 5000 consultations, en présentiel, consultation, c'est médical, vous avez compris le truc, séance, ou échange, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens, parfois, qui venaient et qui se mettaient à genoux en me disant « Si vous pouvez, aidez-moi » parce qu'ils étaient fan parcours avec la médecine, et qu'il n'y ait plus de solution. Et moi, le premier geste, c'était de les relever, disons « Vous ne pouvez pas ne pas vous respecter à ce point-là ». Alors évidemment, il y a le désespoir, une forme de fatalité, il y a le bout de course. Donc pour peu que la personne soit envoilée, donc là, elle n'est plus en lucidité émotionnelle, pour peu qu'elle ne soit pas bien entourée, on va dire, et quand il y a des personnes qui m'ont dit, je vous le dis clairement, qui m'ont dit « Je suis prêt à tout » et dans le regard de certaines personnes, tout, c'est-à-dire « Je peux vous donner 1000 euros comme je peux vous donner une faveur sexuelle ». Vraiment. D'ailleurs, je précise qu'on m'avait rapporté, il y a des médecins qui arrivaient à mener l'ESSA très bien, des praticiens non-conventionnels aussi, mais bref, fin de la parenthèse, pour vous dire jusqu'où ça peut aller, j'ai de nombreuses anecdotes croustillantes sur des gens plus ou moins connus. Et donc, là, ce n'est pas possible de voir cette perdition-là, mais ça existe. Et donc, je me suis tout de suite dit avant de faire des vidéos, le jour où j'ai fait les vidéos ou même les audios, derrière la caméra, je ne sais pas dans quel état psychologique et émotionnel peut se trouver la personne qui va regarder. De la même façon que là, la personne était dans le désarroi, comme ça arrive pour beaucoup de personnes qui travaillent dans le secteur du bien-être et donc avec du mal-être, j'ai toujours raboté, à l'échelle que je me mettais en tête, 30%. Ça, je l'ai vu aussi corroboré en conférence où je transmettais un propos et je voyais qu'il était mal compris, parce que les gens me posaient une question qui allait à l'inverse de ce que j'avais dit, jusqu'à me faire douter. La chance, c'est que j'enregistre tout le temps, au minimum, en audio mes conférences et je réécoutais. Je dis, j'ai vraiment dit que ce mur était jaune et il y a des gens qui me disaient, mais quand vous avez dit que ce mur était bleu, j'ai dit deux, trois fois, je dis, c'est pas possible, donc on se remanquait sur, c'est ma façon de formuler. Alors après, je reprenais, j'essayais de formuler de trois manières différentes, de manière pédagogique, mais il y a quand même des fuites. Donc, je me suis dit, quand la personne est en face, elle peut, dans le meilleur des cas, nous demander confirmation. On peut avoir un retour. Mais derrière une vidéo, c'est infiniment rare. Donc, quelqu'un qui est en mal-être, si vous transmettez des informations qui ont trait à la santé ou au bien-être, si elle les comprend mal, si elle n'est pas attentive, si elle n'a pas le prérequis pour comprendre, si simplement, il n'y a pas l'empathie mutuelle pour comprendre en symbiose ce que l'émetteur, en l'occurrence moi, a transmis, ça pose un problème. Et ça pose d'autant plus un problème si la personne, ça vient toucher une problématique de fond qui est hyper émotionnelle, hyper épédermique pour elle et qu'elle ne va pas saisir la globalité mais que ça va être sur l'émotion qu'elle va réagir. Et là, il y a une possibilité de danger pour l'autre. C'est pour ça que je vous disais, je rabote toujours de 30%. Quitte à passer pour un pisse froid, je m'en fous. Premier précepte, d'abord, ne pas nuire. Une leçon que beaucoup de personnes devraient s'évertuer à avoir sur YouTube notamment, surtout quand on ne fait pas comme une consultation, surtout qu'on n'est pas au contact du réel. Et la deuxième chose, c'était de dire, oui, il y a en-delà de cette incompréhension, cette difficulté émotionnelle. Et quelqu'un qui va être en situation de mal-être, de non-lucidité, peut être extrêmement influençable, plus ou moins inconsciemment. Et donc, si c'est inconscient, je dirais, c'est grave pour la personne parce qu'elle va appliquer des choses qui vont être néfastes, mais c'est moins grave que s'il y avait une volonté. Par contre, il est facile, il est extrêmement facile, je vous ai décrit une situation concrète, mais j'ai été confronté à ça plein de fois. D'autant plus, quand dans la société du spectacle, on prend la parole devant une caméra et qu'on a une espèce de mini aura tout à fait virtuel et numérique, c'est comme si notre parole était plus légitime que quelqu'un qui n'était pas, entre guillemets, connu. Alors que ça n'a rien à voir. Là, je suis en train de parler comme un con tout seul devant une caméra avec un micro. On s'en fout en fait. Mais c'est un outil de médiation pour aller jusqu'à vous. mais je ne vous vois pas. Et en fait, vous, vous me voyez, mais en fait, vous ne me voyez pas. Vous savez qui je suis, mais là, il y a une lumière, une lumière, une lumière, une lumière, deux micros, une caméra, un objectif. Vous ne voyez pas mes jambes, vous ne voyez pas qui je suis. Et c'est ça qu'il faut se rappeler, systématiquement. Et donc, quand on est accro à un contenu, à quelque chose qui devient une idéologie, ou une personne qui devient une figure représentative, presque archétypale et holographique, c'est une représentation de la personne plus que la personne. C'est pour ça que je parlais de spectacle. Et donc, si on arrive à créer une aura, une densité autour de son discours ou de sa personne, et qu'en face, il y a des personnes en situation de mal-être, en effet, on peut exercer une influence plus ou moins consciente de manière négative sur la santé d'autres personnes. Et donc, c'est pour ça que je ne me suis jamais classé de manière binaire avec gentil naturopathe et mauvais médecin. C'est beaucoup plus complexe que ça, ça vient avant tout au professionnalisme et à la personnalité des personnes. Vous avez des gens qui sont très professionnels et qui sont tordus dans la personnalité profonde, et à l'inverse, vous avez des gens qui sont très sympathiques mais qui sont incompétents. Et vous avez des gens qui sont très forts au niveau de leur contenu mais qui ne sont absolument pas pédagogues. vous avez des gens qui arrivent à vous embobiner avec rien comme fond derrière. Donc, tout est possible. Mais, c'est là où je veux en venir, les dangers effectifs de cette société du mal-être, c'est de se tourner, y compris sur la médecine académique ou sur la santé intégrative, en complémentaire, sur des gens qui vont vous mettre en situation de danger. Par exemple, imaginons, de manière, on est dans la fiction, je suis un cerveau très bouillonnant. Vous avez des thérapeutiques expérimentales qui arrivent. Vous avez des notices, des comptes-rendus, d'études qui sont caviardées. Vous êtes médecin, cette nouvelle thérapeutique, on vous dit qu'elle est sûre et efficace, qu'il faut la promouvoir. Vous, vous ne lisez pas la notice, vous ne lisez pas les recommandations, vous n'appliquez pas. vous dites à vos patients « si, si, faites-le ». En fait, vous êtes en train de faire le perroquet de quelqu'un qui a une influence sur vous, ou idéologique ou économique, et peut-être que vous-même, vous êtes en situation de mal-être parce qu'on vous a mis dans une tension émotionnelle, vous n'arrivez plus à exercer votre libre-arbitre, votre lucidité, votre regard critique pour dire « attendez, là, on n'a jamais mis ça ». Par exemple, sur des femmes enceintes, « stop, je ne participe pas à ça, je me mets en retrait ». Mais si vous exercez votre pouvoir de blouse blanche, d'autorité, de figure d'autorité sur quelqu'un qui est en situation de faiblesse, qui a peur, qui est malade, ou alors qui est enceinte et qui est vulnérable, et puis vous lui dites « si, si, faites-le une fois, faites-le deux fois, faites-le trois fois », je vous jure que c'est suréfficace. Est-ce que vous avez des preuves, un médecin ? Non, mais c'est suréfficace. Mais est-ce que vous pourriez synthétiser l'étude ? C'est suréfficace. Donc là, on peut vous marteler un slogan. Eh bien là, on va dire, imaginons que quelqu'un abuse de son autorité en faisant cela, eh bien on se dirait « ça c'est au mieux un charlatan, au pire un criminel ». Et donc, oui, on peut l'excuser parce qu'il a été manipulé, mais il doit avoir sa posture. Donc oui, il y a des naturopathes qui abusent, ou il y a des praticiens de santé alternatifs et complémentaires qui abusent. Il y en a qui se font beaucoup de pognou. Parce qu'évidemment, le mal-être rapporte et donc si on fustige, je dis « bah oui, d'accord, est-ce que la naturopathie peut rapporter 40 milliards en une année ? » Je ne suis pas sûr. Je ne crois pas. D'ailleurs, quand on dit « il y a plein de naturopathes et tout, le charlatan », la plupart des naturopathes, moi je les reconnais, j'en forme beaucoup, je suis dans beaucoup d'écoles de naturopathie, enseigné en quatre, trois quarts n'en vivent pas. Donc en fait, oui, il y a plein d'ostéopathes, oui, il y a plein de naturopathes, oui, il y a plein de kinésiologues, oui, il y a plein de praticiens complémentaires de kinésiologues, mais concrètement, c'est une pyramide où il y a peu qui en vivent. C'est ça la réalité, c'est qu'on ne se lave pas les poches, par contre, des personnes qui peuvent avoir des conflits d'intérêt avec les poches remplies, voire même des légendes de nerfs, on le sait, il ne viendrait à personne l'idée dans le grand public de les critiquer parce qu'ils deviennent une figure d'autorité et dans le mal-être qu'on a subi, sur la pression qu'on a subi, peut-être que c'est dur de remettre tout ça en question. Donc, pour résumer un petit peu cette vidéo, de dire, oui, il y a une offre de bien-être qui explose, mais en fait, elle correspond à un mal-être efficient. Concrètement, ça ne va pas bien, je pense que vous-même qui regardez, vous n'êtes pas au mieux de votre vie depuis que vous êtes né et autour de vous, c'est pareil, vous voyez peut-être des gens décompensés, déprimés, vous avez peut-être autour de vous des tentatives de suicide, peut-être que vous regardez les ados, ça ne va pas, ils ne s'amusent pas comme ils devraient, ou alors ils sont mutiques derrière l'os d'écran, ça c'est un signe, ça ne va pas, donc il va falloir recourir à des choses de bien-être ou de manière conventionnelle et académique ou de manière complémentaire. Et dans ces, quelle que soit l'approche, vous avez la possibilité d'exercer une emprise sur quelqu'un qui a du mal-être de manière consciente ou pas, et puis il y a une façon, on va dire, où on va taper toujours sur le naturopathe qui peut être objectivement un salaud, une ordure, un charlatan, un arnaqueur, un bonumenteur, un vendeur de salades, c'est possible, mais de l'autre côté, vous avez objectivement des personnes qui ont abusé de leur statut de blouse blanche pour se compromettre gravement, et il y en a même qui ont été, et toujours dans la fiction, imaginons même qu'il y ait des lieux, des tentes, des grandes tentes de plusieurs centaines de mètres carrés qu'on ait mis et qu'on ait dit, vous serez payé quatre fois plus que la normale si vous allez administrer ces traitements en phase expérimentale à des gens que vous ne connaissez pas aux mêmes doses et sans diagnostic. Il va falloir quand même continuer à vivre ensemble et à construire un système de santé harmonieux avec tout ça, parce qu'évidemment, il n'y a pas que les urgences qui sont en tension, l'appareil autour de moi, j'ai demandé une IRM, c'est trois mois, j'ai demandé rendez-vous à un spécialiste et neuf mois, cardiologue, c'est treize mois, alors là, on est sur de 2025, fantastique, les urgences ne m'ont pas pris, là, encore une fois, on m'a dit, ben ouais, personne n'a fait un AVC, on raconte le dernier hôpital sur l'île de Léron en train de fermer, enfin, c'est prodigieux, il y a des maternités qui ferment, bon, les gens vont devoir se tourner bon gré mal gré vers d'autres formes thérapeutiques puisque la médecine académique les abandonne, l'institution les abandonne, donc oui, ça va fleurir d'autres approches, donc soit on fait le lien, le dialogue et on regarde pour que ces gens-là tiennent la route, mais comme pour toute corporation et comme toute pratique, et surtout, on fait le ménage devant sa porte, soit, eh bien, on laisse aller à volo puis ça sera des guerres infinies, en fait, qui vont avoir lieu et puis, ça sera la foire d'empagne pour essayer de se soigner en faisant plouf plouf pour essayer de tomber sur une pratique qui fonctionne ou pas ou alors un praticien qui abuse ou pas. Exercez votre esprit critique, votre regard critique, soyez exigeant sur les personnes que vous avez en face de vous, faites votre part aussi, investissez-vous dans votre bien-être, dans votre santé, n'attendez pas de sauveur, de messie, quel qu'il soit, qu'il ait une blouse verte ou blanche, soyez pragmatique, réglez votre hygiène de vie avec le sommeil, de l'alimentation, l'activité physique, les relations sociales, l'exposition au soleil, l'épanouissement artistique et puis le travail d'un éveil spirituel qui va de pair avec la vie, c'est de chanter, voir de la musique, lire des textes inspirants, méditer, peu importe. Offrez-vous l'occasion de vous occuper de vous de manière globale. Si ça vous a parlé, transmettez-la, abonnez-vous, un petit commentaire aussi pour le référencement et à bientôt. Sous-titrage ST' 501